De nouvelles cités universitaires seront construites pour améliorer les conditions de vie des étudiants. Le projet sera confié à des opérateurs privés. C'est entre autres l'une des informations majeures qui ressort du Conseil des ministres de ce jour au palais présidentiel. Il est désormais impossible d'acheter des légumes, des tubercules et des fruits au kilogramme. Et même à moindre coût, un autre projet pour freiner la cherté des produits vivriers. Malheureusement, il n'est suivi que par une poignée de commerçants sur le marché. Et puis au Mali, à la veille de l'investiture du nouveau président de la République, des représentants de groupes armés Touareg se sont engagés à unir leurs efforts pour une solution définitive de la crise dite du nord du pays. Un fragile dialogue semble s'amorcer entre les deux parties. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. Je vous le disais à l'instant, de nouvelles cités universitaires seront construites pour améliorer les conditions de vie des étudiants. Le projet sera confié à des opérateurs privés. C'est entre autres l'une des informations majeures qui ressort du conseil des ministres de ce jour au palais présidentiel. Bien sûr, sous la houlette du chef de l'État, ces décisions devraient améliorer les conditions de vie des étudiants qui avoisinent aujourd'hui les 170 000 pour une capacité d'accueil des cités universitaires de 12 000 lits seulement. Jérôme Kofiaboul. Palais présidentiel. Il est un peu plus de 10 heures ce mercredi 18 septembre 2013, quand les membres du gouvernement déjà en place saluent l'arrivée du président de la République Alassane Ouattara dans la salle en vue du conseil des ministres pour ce qui est de cette semaine. Les membres du gouvernement avec à leur tête le premier ministre Daniel Kablan-Duncan, toujours déterminé à traiter les grands dossiers relatifs à la vie de la nation, sous l'impulsion bien entendu du chef de l'État. L'un des sujets abordés au cours de cette réunion porte sur le besoin de construction de nouvelles résidences universitaires face à la demande sans cesse croissante. Le nombre d'étudiants en Côte d'Ivoire aujourd'hui avoisine les 170 000. 90 000 à peu près pour le public, 80 000 pour le privé. Et la capacité de l'ensemble des résidences universitaires, c'est 12 000 lits. Voilà, donc évidemment, ce n'est pas la seule explication, mais nous pensons que c'est l'une des explications à certains comportements déviants. Il est important pour l'État de recréer les conditions pour les étudiants, de mieux travailler, des conditions pour être dans des sites où ils sont en sécurité, des sites où ils sont tranquilles, des sites où ils ont un minimum de confort. Vu l'écart qu'il y a entre les besoins et la réalité de l'offre, l'État seul ne peut pas faire face. Donc l'État permet que des privés qui souhaitent évidemment exercer cette activité puissent s'y lancer. Et puis, entre autres décisions, celle ayant trait au transport, suit la restructuration de la Sotra qui s'avère nécessaire, et au niveau des infrastructures économiques, le projet d'achèvement de l'autoroute, avec notamment la mise en œuvre prochaine du système de péage, une grande première en Côte d'Ivoire. Un séminaire de quatre jours sur les réformes du secteur de la sécurité est en cours depuis hier à Grand Bassam. Son but, sensibiliser les acteurs clés de la réforme et leur permettre de s'approprier la RSS en termes des réformes du secteur de la sécurité. Au terme des travaux, les policiers devraient être en mesure de proposer au gouvernement une matrice d'action pour améliorer la qualité des services de police dans le pays. Les policiers au banc des accusés, il leur est reproché par exemple des abus dans leur mission de protection des populations. Les policiers ne font pas son travail, vraiment. Parce que parfois quand vous avez des problèmes, c'est eux au contraire maintenant qui vous escroquent, comme on le dit. C'est eux maintenant qui vous soutiennent de l'argent. Donc là, si on vous dit que les policiers font son travail, c'est faux. C'est pas vrai. Cet avis est partagé par les accusés eux-mêmes. Du moins, les policiers membres du groupe de travail sur la réforme des services de sécurité. Le policier ivoirien doit être un policier plus proche de la population, respectueux des droits de l'homme, respectueux des institutions de la République. Ce policier doit se dire qu'il est au service de la population. Il ne doit pas brimer cette population. La population ne doit pas avoir peur d'envoyer un policier. La population doit plutôt se rapprocher du policier, doit plutôt se sentir en sécurité lorsqu'elle voit un policier. Ce sont ces nouveaux comportements-là que nous voulons que les policiers adoptent. En plus du changement de mentalité, le groupe de travail propose l'actualisation des programmes de formation et du mode de recrutement des policiers, voire de tout l'appareil de sécurité. Ce sont justement ces recommandations, frouillées de six mois de travaux sur les dysfonctionnements de la police, qui servent de base aux réflexions avec la hiérarchie. À terme, une matrice d'action devra être proposée au gouvernement dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité. Les policiers ont l'appui de leur tutelle et du PNUD, programme des Nations Unies pour le développement. Pour ces entités, la Côte d'Ivoire émergente, c'est d'abord une police plus professionnelle, parce que respectueuse des droits de l'homme et de l'état de droit. La sous-région ouest-africaine est depuis quelques années confrontée à des menaces de trafic humain et même de terrorisme. Aujourd'hui, Interpol veut unir toutes les forces pour lutter efficacement contre ces crimes. Préalable, il faut d'abord diagnostiquer le mal, d'où la rencontre qui vient de se tenir ici à Abidjan. Mamadou Kouassi. Terrorisme, trafic d'organes humains, cybercriminalité, trafic de drogue, autant de crimes transfrontaliers qui menacent l'espace ouest-africain. Mais ces crimes diffèrent d'un pays à un autre au sein de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les gens voient les véhicules du Nigeria, ils viennent au Bénin, dans les ateliers de déguisement. Dans ces ateliers, il y a les soudeurs, les tourliers, les peintres, qui retapent le véhicule pour changer le visage du véhicule. Ensuite, le véhicule prend l'adéation des capitales comme Lomé, Niamey, Ouaga pour être ensuite revendus. Les crimes sont de plus en plus transnationaux. Du coup, il est nécessaire que les outils de coopération que la CEDEAO a mis en place, que les agents chargés de l'application de la loi les connaissent et qu'ils les appliquent effectivement pour avoir de meilleurs résultats. Aujourd'hui, il s'agit pour la CEDEAO à travers Interpol, organisation de la police internationale, de lutter efficacement contre ces crimes. A Abidjan, il est question pour les responsables des différentes polices des États de la CEDEAO de présenter et de maîtriser tous les crimes qui sévissent sur l'espace communautaire. Des mécanismes également qui permettent de ne plus suivre entièrement la procédure qui peut être longue en matière d'extradition. Nous avons la possibilité de faire ce qu'on appelle les remises de police à police. pour faciliter l'appréhension des criminels lorsqu'ils commettent un crime dans un pays et passent la frontière. La simple coopération policière permet effectivement de les appréhender et de mettre... Au nom de 32, les participants issus des différentes polices de la CEDEA ont pris l'engagement d'unir les forces afin de contribuer à la construction d'une sous-région apaisée, sécurisée et développée pour le bonheur des différentes populations. En santé, la cinquième conférence de consensus national sur la transfusion sanguine a eu lieu ce mercredi à Cocody. Thème abordé, quel système d'hémo-vigilance en Côte d'Ivoire ? Les travaux prennent fin vendredi après 72 heures de réflexion. Les précisions de Patricia Oumouetia. Le Centre national de transfusion sanguine CNTS, soucieux du respect des recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est conscient de l'importance d'un système national d'hémo-vigilance dans notre pays. Les mots vigilance consistent à tracer tout ce que nous faisons avec le sang. Depuis le donneur de sang jusqu'au lit du malade, c'est-à-dire le receveur de sang. S'il y a des incidents ou des accidents, nous puissions remonter et trouver l'origine de cet incident ou de cet accident. En dehors du challenge de l'autosuffisance en produits sanguins de qualité, le CNTS fait face à l'épineux problème des trafics illégaux sur les produits sanguins. Le mot vigilance est un outil clé dans la lutte contre certaines malversations, certaines fraudes dans le domaine de la transfusion sanguine. Parce que le sang qui est prescrit pour un hôpital qui doit revenir à un malade doit effectivement aller dans cet hôpital et revenir au malade indiqué. Si chacun de nous se lève chaque jour et pense à un don de sang, la Côte d'Ivoire n'aura plus de problèmes en matière de pénurie du sang. La conférence de consensus sur les mots vigilance se déroulera sous la forme d'un atelier national articulé autour de travaux en commission les 18, 19 et 20 septembre 2013. La conférence publique sur l'allaitement maternel vient de se tenir au plateau. Plusieurs directives pour soutenir la pratique ont été évoquées, notamment encadrer les pratiques commerciales concernant l'allaitement maternel. La précision de Patricia Oumouetia. Plus de 90% des mères allaitent leurs enfants. Seulement, un enfant se dise est correctement allaité. Le plaidoyer auprès des décideurs pour la promotion de l'allaitement a permis l'adoption par le gouvernement du Code de commercialisation des substituts du lait maternel. Ce code, ce n'est pas qu'il interdit la vente de ces substituts, il règlement cette vente en ce sens qu'il dit que la femme, avant d'acheter du lait artificiel, doit être conseillée sur les avantages du lait maternel, sur les inconvénients aussi de donner le lait artificiel. Et si le besoin est prouvé, alors la mère doit être accompagnée dans la prescription de ce lait et doit être suivie. La Côte d'Ivoire, à travers la direction de coordination du programme national de nutrition, organise des activités de mobilisation sociale pour informer et sensibiliser tous les ménages et la communauté sur les bienfaits de l'allaitement, mais surtout l'allaitement exclusif. Le premier lait est de constituer un vaccin pour l'enfant qui vient de naître et expliquer que c'est pour la maman, l'occasion elle-même de se protéger de beaucoup de maladies. Dans mon centre de santé, je demande à tous les moments de donner uniquement le sein jusqu'à 6 mois. Et après 6 mois, elles accompagnent avec des aliments qui sont adaptés à l'organisme de l'enfant. Voilà, jusqu'à un an, comme je disais auparavant. Mais au sorti de cet atelier, j'irai jusqu'à 2 ans. Les femmes qui allaitent ont moins de risques de développer un cancer du sein et des ovaires. Les bébés allaités sont moins susceptibles de mourir de la mort subite du nourrisson. Le Code international de commercialisation des substituts du dilemme a été adopté en 1981 par l'organe politique de l'OMS. Une autre rencontre pour protéger les enfants, l'atelier de renforcement des capacités des travailleurs sociaux sur la lutte contre les pires formes de travail des enfants a refermé ses portes hier. Placée sous l'égide de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, l'atelier visait à améliorer les compétences des travailleurs sociaux sur la problématique du travail des enfants. La cérémonie de clôture a été marquée par la motion spéciale de remerciement des participants à la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, également présidente du comité de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. L'événement a aussi permis aux travailleurs sociaux de partager avec le public le rapport final de l'atelier et de véhiculer un message fort à l'endroit des autorités politiques et administratives. À l'endroit des autorités administratives et politiques. Un, il faudra adopter la politique nationale de protection de l'enfant. Ensuite, créer des infrastructures de plus en charge des enfants victimes d'abus sur l'ensemble du territoire national. Il faudra doter les structures sociales en ressources matérielles et humaines. La vice-présidente du comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, la ministre Anne-Désirée Ouloto, a formulé le vœu de voir ce genre de rencontres se répéter dans l'avenir. Je forme le vœu que soient multipliées ces actions de formation qui constituent la clé du succès de notre combat. car seule une personne bien formée peut conduire avec succès les programmes que nous nous sommes donnés et peut également répondre aux nombreuses préoccupations et aux nombreux problèmes des populations. La première dame de Côte d'Ivoire était représentée à cette cérémonie par son directeur de cabinet, Sylvie Yao-Patricia. L'atelier a vu la participation de 75 travailleurs sociaux venus de toutes les localités de Côte d'Ivoire. On fait un tour du côté de Yamos-Sokro avec cette session de renforcement des capacités des instituteurs dans le cadre du projet École intégrée. Elle vise à relever le niveau de l'enseignement. Retenez que les premières écoles expérimentales de l'enseignement des langues maternelles donnent des résultats encourageants. Charles Tatou. L'éducation pour tous à l'horizon 2015 reste un des soucis majeurs de la Côte d'Ivoire, expérimentant d'ailleurs une autre approche pédagogique. Une pédagogie qui semble faciliter la communication dans les salles de classe et la compréhension chez les élèves. Il s'agit du projet École intégrée. Le système consiste à enseigner dans la première langue parlée par l'enfant à bas âge. Objectif, réduire l'échec en milieu scolaire ivoirien. Ça a commencé en 1990 avec le professeur Saliu Touré. Il a créé une école intégrée dans la zone de Colia où on faisait l'enseignement à Malinqué et puis en Sénufo. C'était pour relever les nouveaux mathématiques des enfants et en même temps aussi introduire les langues dans ces écoles-là. Et le résultat était tellement édifiant que le ministère d'alors a diligenté une mission à Colia pour faire l'évaluation du projet. Et c'est pour cette raison même qu'on a créé le projet École intégrée. 20 écoles avec un effectif global de 2600 élèves sont à la phase expérimentale. 80 encadreurs pédagogiques de proximité et enseignants de ces écoles ont passé 5 jours à Yamoussokro. Il a été question de renforcer leurs compétences afin que l'enseignement dans les langues maternelles soit une réalité. À Ananguyé, des candidats ont été présentés au CM1 et ceux-là, aujourd'hui, ils vont passer le bac. On a présenté deux promotions comme ça. Un enfant de 10 ans au CM1, il est sorti avec brio et cette année, il va en première. Plusieurs recommandations ont marqué les travaux de cet atelier. La remise de diplômes aux participants a ponctué les travaux. Ce renforcement des capacités du personnel de l'encadrement devrait booster les résultats scolaires. En tout cas, 80% de réussite au CEP, 60% au BPC et au BAC. C'est l'objectif de la Direction régionale de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique d'Abidjan IV au titre de l'année scolaire 2013-2014. Cette direction a tenu aujourd'hui sa traditionnelle réunion de rentrée, comme vous le voyez sur ces images. Occasion pour Mme le directeur régionale de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique d'Abidjan IV, entre Beugré, Yao, Germaine, d'engager les responsables à des inspections d'enseignement primaire et les proviseurs à suivre les recommandations de la tutelle. Entre autres recommandations, le respect du volume horaire d'enseignement, l'interdiction du recrutement parallèle, l'arrêt de vente des fascicules en lieu et place des manuels scolaires, l'amélioration des résultats des examens avec grand tirage et la qualité de l'enseignement donné. L'Association des professionnels de ressources humaines s'intéresse à l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Elle a donc créé une plateforme à port des échanges et des idées constructives. Les travaux de cette troisième édition ont eu lieu dans la capitale politique ivoirienne, le compte-rendu de Charles Tatou. Depuis trois ans, l'Association des professionnels des ressources humaines de Côte d'Ivoire a un espace d'intelligence dénommé Université des ressources humaines. Ce cadre permet à ses membres de se retrouver dans une localité avec les touristes qui enseignent. Afin de regarder l'évolution des pratiques, de regarder comment la théorie sur le terrain est mise en application, les difficultés que nous rencontrons dans l'application de la théorie et voir comment l'expérience peut permettre d'améliorer la théorie. Il y a deux types de membres. Il y a des adhésions par entreprise et puis il y a des adhésions individuelles. Donc en termes d'entreprise, nous sommes autour de 350 entreprises par là. Mais comme par entreprise, il y a encore deux ou trois personnes adhérées. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on a beaucoup de monde. La ville de Yamsoukro a accueilli les travaux de la troisième édition de cette université avec pour termes les outils de gestion des ressources humaines. Quels enjeux pour les entreprises modernes ? L'objectif, c'est de faire en sorte qu'à la fin de ces différents ateliers, chacun puisse découvrir des outils de gestion des ressources humaines pour alors approfondir ses connaissances dans ces différents outils. Nous ne pouvons pas être un pays émergent si les ressources humaines du secteur privé, de notre fonction publique et de toutes nos institutions du parapublic ne sont pas bien formées. C'est pour cela que nous avons demandé à tous les DRH de s'imposer dans leur entreprise, d'être de vrais appuis à leur directeur généraux. Une remise des diplômes aux participants a marqué la fin de cette rencontre. Je vous le disais en titre, il est désormais possible d'acheter des légumes, des tubercules et des fruits au kilogramme et même à moindre coût. Un autre projet pour freiner la cherté des produits vivriers. Malheureusement, il n'est suivi que par une poignée de commerçants sur le marché. Le constat de Fatou Fofana. La vente au kilogramme, un nouveau concept sur nos marchés en matière de produits vivriers. La banane plantain, l'aubergine, le piment, le gombo et autres produits vivriers qui étaient commercialisés au détail et en tas, passent maintenant sur la balance et ce n'est pas pour déplaire aux consommateurs. J'ai acheté 3 kilos, la banane, c'est suffisant. J'ai acheté 2 kilos d'aubergine, ça me suffit. Pour la maison, c'est suffisant. Par rapport à un vent en détail, pour le moment, le kilo m'arrange. Un kilogramme de banane plantain vendu à 150 francs CFA, le kilogramme d'aubergine à 200 francs, les commerçants arrivent-elles à faire des bénéfices en pratiquant de tels prix ? Les gens préfèrent par kilo parce que le kilo c'est beaucoup par rapport à l'état qu'on place. Quand je vends par kilo, je gagne mieux par rapport à l'état que je place. La vente au kilogramme semble être un bon procédé qui convient aussi bien aux consommateurs qu'aux commerçants. Pourquoi alors est-elle pratiquée seulement sur quelques marchés et uniquement par une poignée de femmes ? Tout le monde demande la balance. Est-ce que nous avons eu seulement que 100 ? 100, là, il y en a qui sont partis à l'intérieur du pays. Ici, on a au moins 2, 2, 2, 2 personnes, mais ça ne suffit pas pour un marché. Tel que le marché de Belleville, on n'a seulement que des balances ici. Si certains attendent seulement d'avoir une balance pour commencer, d'autres par contre, totalement opposés à cette méthode, continuent avec l'ancien système, la vente par unité ou par petit tas. Pour l'heure, la baisse des coûts censés découler de la vente au kilogramme reste une illusion, puisque plus de 90% des commerçants utilisent toujours la vente hors balance. Souvenez-vous, les acteurs du transport urbain étaient en grève il y a quelques semaines. Ils réclamaient un contrôle routier efficace pour lutter contre la prolifération des véhicules de transport banalisés, pour la plupart non en règle. Quelques jours après les accords qui ont valu la levée du mot d'ordre de grève, les organisations professionnelles du secteur et les conducteurs ont salué ce mercredi le respect par le gouvernement des engagements à leur prix, notamment le contrôle effectif, une situation qui permet de lutter contre la concurrence déloyale dans le secteur. Huger-Véblé. De bonnes nouvelles, les organisations professionnelles du patronat et du secteur du transport urbain en avaient pour leur corporation. Les véhicules hors la loi, à la base de leur dernière grève, sont de moins en moins visibles à soutenir ce mercredi Samaké-Salif. S'exprimant au nom des organisations membres de l'intersyndicale, il a dit assister avec joie à la vaste opération de contrôleurs routiers qui se déroulent en ce moment. Les sites d'embarquement et de débarquement, autrefois considérés comme sanctuaires des véhicules hors la loi, sont-ils débarrassés de ces engins qui sont désormais remplacés par les véhicules techniquement et administrativement autorisés ? Quant au prélèvement illicite et abusif, toutes les organisations professionnelles de transporteurs et de conducteurs ont reçu à ce jour une correspondance signée du ministre des Transports dans laquelle elles sont invitées à lui transmettre, dans les meilleurs délais, la liste exhaustive des lieux où s'exercent ces activités illégales pour le règlement définitif de cette question. Le porte-parole de l'intersyndicale constate avec satisfaction la prise en compte de ses préoccupations par le gouvernement. Samaké Salif a s'est voulu clair. L'assainissement en général du transport urbain que demande l'intersyndicale n'est dirigé contre aucun sous-secteur d'activité. Son objectif est d'amener tous ceux qui exercent l'activité de transport urbain de personnes à se conformer aux règles établies. Le programme national de cohésion sociale dispose désormais d'un comité de pilotage. Il va travailler pour renforcer les actions du programme. Il vient d'être présenté au public et mis en mission. Les explications de Serge Gongomé dans un récit d'Abu Sanoko. Renforcer la cohésion sociale entre les Ivoiriens pour faire du vivre ensemble une réalité. Telle est la mission du programme national de cohésion sociale. Il s'agira dans cette optique entre autres de contribuer à la réduction des conflits notamment ceux liés à la terre à des nombreuses tensions et violences d'appuyer la mise en oeuvre d'activités d'intérêt commun en vue de créer un environnement favorable à la paix. Pour atteindre cet objectif, un comité de pilotage est mis sur pied. Au nombre d'une vingtaine, les membres de ce comité ont été présentés au cours de la cérémonie officielle de lancement du programme national de cohésion sociale. Ils ont reçu chacun une feuille de route. Il n'y a pas de cohésion lorsque deux communautés sont en conflit. On les réconcilie, mais après on essaie de consolider tout cela et c'est ça qui induit donc la cohésion sociale. Donc la cohésion sociale va au-delà de la réconciliation. Votre rôle ici, c'est de permettre à la Côte d'Ivoire de marcher avec les fils qui se tiennent le coude, qui se serrent le coude et qui se disent « Nous sommes appelés donc à vivre ensemble ». Créé en février 2012, le programme national de cohésion sociale est sous la tutelle du ministère d'État, ministère du Plan et du Développement. Il est présidé par le ministre d'État, Albem Abitouakeuse, et co-présidé par la ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant. Le professeur Koné Mariatou en est la directrice et coordinatrice nationale. Le programme national de cohésion sociale est un programme transversal qui regroupe désormais les représentants des différents ministères. Événement très attendu, le 12e congrès du PDCI RDA. C'est dans moins de trois semaines. Déjà, les instances du parti choisissent leur candidat. C'est le cas de l'UFPDCI, qui a choisi le président sortant du parti, Henri Conan Bédier. C'était au cours d'un point presse ce mercredi. Les explications de Vroléon. La maison du PDCI RDA à l'occasion de cette première rencontre des femmes en prélude au 12e congrès du parti s'exagénait. Aux militantes venus de toutes les communes et banlieues d'Abidjan, Henriette Daoukoulibaly, la présidente nationale, présente le candidat de l'UFPDCI, Union des femmes du PDCI RDA, à la présidence du parti. Henri Conan Bédier, président sortant, incarne selon elle, le renouveau et l'unité du PDCI RDA. Un homme d'État bétuit d'expérience, il est le seul capable de maintenir la stabilité et la cohésion au sein de notre parti. Par le don de soi qui l'incarne, aimé Henri Conan Bédier, reste et demeure une référence au plan politique en sa qualité d'hériture du père fondateur, Félix Oufoué-Pouaïou. À l'appel au soutien à la candidature de Henri Conan Bédier, les militantes adhèrent. Nous connaissons le corps électoral du congrès, c'est à cela que nous allons nous adresser pour qu'au cours du congrès, ils votent tous pour le président Bédier. Lorsque les femmes se mobilisent et qu'ensemble à 99% font un choix, il n'y a pas match. Aux autres porteurs de projets de candidature à la présidence du PDCI RDA, Henriette Daoukoulibaly demande la renonciation. Pour la présidente de l'UF PDCI, tous les militants doivent fédérer leurs énergies autour de leur leader pour le triomphe du PDCI RDA aux échéances électorales prochaines. Triomphe qui dépend toujours, selon elle, du succès dans le 12e congrès, prévu du 3 au 5 octobre 2013. A l'étranger, une page se tourne au Mali avec l'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta demain, jeudi au palais de Koulouba. A la veille de cette investiture, des représentants de groupes armés Touareg se sont engagés à unir leurs efforts pour une solution définitive de la crise dite du nord du pays. Un fragile dialogue semble s'amorcer entre les deux parties. Reportage. C'est ton petit pas vers la paix qu'en vient de réaliser le tout nouveau président malien, Ibrahim Boubacar Keïta. Il a réuni pendant trois jours à Bamako tous les représentants des groupes armés du nord. Il s'agissait d'instaurer un cadre de dialogue permanent entre ces mouvements et le gouvernement du Mali, sans question tabou. Ma responsabilité devant l'histoire et les hommes, le servant qui s'est prêté au nom de ce pays, de cette république, c'est l'intégrité territoriale du Mali. De cela, je ne négocie pas. Tout le reste est envisageable. Sauf l'indépendance et l'autonomie. A la sortie du palais présidentiel, les représentants des groupes armés se sont dits satisfaits. Ils se sont tous engagés à cesser d'utiliser la violence comme mode d'expression. C'est-à-dire que tout est négociable, sauf l'intégrité territoriale de ce pays. Donc il faut négocier, il faut négocier, tomber d'accord sur une solution bien négociée. Chacun trouve sa place. Ce qui nous manquait ici, et ce que nous espérons avoir obtenu, c'est la volonté politique de redresser tout ce qui le mérite. Alors que des voix dissonantes, commencent à se faire entendre parmi certains cadres du MNLA, les signataires du mémorandum de Bamako affirment qu'il n'y aura pas de compromis dans l'odeux de qui que ce soit. Ils ont créé une cellule de contact afin de dégager des positions communes avant d'entamer les négociations avec l'État malien sur le statut et le développement des régions du Nord. Et puis c'est avec des coups de poing que l'année parlementaire a repris au Nigeria. Le Parlement a été le théâtre d'une scène de bagarre ce lundi. Les échaufferés ont éclaté entre des députés de la chambre à basse du Parlement nigérien. Lorsque le leader d'une faction dissidente du parti au pouvoir a pris la parole, la séance a été très douleuse, vous pouvez le constater vous-même. Voilà qui marque la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada